... Bonjour, bienvenue dans Satanisme et Joie de Livre, l'émission. Aujourd'hui, j'ai un nouvel habité, je reçois Hippolyte de la Jonquière. Hippolyte, bonjour. Salut Patrick, tu vas bien ? Ça va, oui. Donc, Hippolyte, tu as suivi des études à l'Université de Musicologie de Sey-la-Bourse. C'est cela, oui. Ton maestro était M. Maillard, Michel Maillard. Michel Maillard, oui. Attention, t'as un boulot, on a un bilan, ton... Oui, donc, l'Université de Musicologie de Sey-la-Bourse. Michel Maillard étant mon mentor, mon maître à penser. Là-bas, j'y ai étudié l'œuvre de Sey-la-Bourse. Donc alors, Hippolyte, on va profiter de ta présence pour répondre à nombre de questions qui nous ont été posées sur le net. En particulier, Satanico, qui m'envoyait un très joli lapin mort, et qui nous demande, en gros, Hippolyte, le triton, qu'est-ce que c'est ? Hippolyte ? Pardon ? Euh, excusez-moi, je... Tu lisais ? Alors, Hippolyte, le triton, qu'est-ce que c'est ? C'est un mauvais adème, tu sais. C'est assez désagréable. Fais attention, tu parles déjà. Alors, le triton, qu'est-ce que c'est ? Très bonne question. Comment déjà ? Satanico, hein, c'est cela ? Satanico, oui. Un fan, un fan. Salut, Satanico. Très bonne question. Donc, le triton, c'est très simple, je vais vous répondre, ne vous inquiétez pas. Dans le triton, qu'est-ce qu'on a ? On a tri, qui veut dire, qui veut dire trois, hein, comme trident, par exemple, triton, tri, trois. Et on a aussi ton, qu'est-ce que c'est ? Comme le poisson. Mais non, mais non. Comme, c'est pas non plus ce genre de, vous savez, ce genre de fille désagréable à la vue, à la peau, franchement dégueulasse. Non, non, ce n'est pas ça. Le ton, c'est en musique, l'intervalle qu'on a entre deux notes. Je vais vous donner un exemple en mi, il faut savoir que la musique métal joue beaucoup en mi. Ensemble, en Hippolyte, en ensemble. Donc, sans plus tarder, on va trouver quelques exemples avec du Slayer. Alors, pour illustrer mon propos, j'aimerais parler de l'oeuvre de Slayer. Slayer est un formidable vivier, vivier tritonique, si j'ose dire. Un bassin à triton. Un bassin à triton, ce qui vous permet ce jeu de mots. Excellent, excellent. Alors, premier exemple, donc, pour illustrer ce propos de Slayer, donc. Les cheveux pleins, pleins la figure, pleins la bouche, c'est désagréable. C'est franchement, franchement abject. Season in the Abyss, de l'album du même nom. Alors, deuxième exemple, on reste chez Slayer, naturellement. Season in the Abyss, toujours. Un petit peu plus loin dans le morceau, hein, Patrick, tu me... D'un coup, si je me trompe, hein, quelque chose d'un petit peu plus pêchu, hein, si j'ose dire. 3, 4... Voilà. Exemple numéro 3. Quelque chose de toujours un petit peu pêchu, tu veux, ou... Oui, toujours, tu veux, violencerie quand tu nous tiens. Exemple numéro 4. Extrait de l'album Divine Intervention. Divine, je ne sais pas trop. Divine Intervention. Divine Intervention. C'est cela. C'est cela. Merci. Indivision. Oui, bon, c'est vrai. Merci. Ah, pardon, je crois me souvenir. Ce n'est pas Divine Domination, ce serait plutôt Raining Blood. Je crois, je crois me rappeler. Merci Patrick. J'ai toujours plein de cheveux. C'est terrible, hein. Trois, quatre. ... Ah, mon Dieu ! Alors, on a beaucoup parlé de Slayer, hein, durant cette masse en classe. Ce qui est tout à fait légitime, Slayer étant un petit peu le... Je dis un petit peu, mais pas du tout. Franchement, le pionnier en matière de... Il est vilain, ce chien, hein. Fou-moi le camp. Fou-moi le camp ! Il y a toutefois un groupe qu'on a occulté jusqu'à présent et que d'aucun taxe volontiers de groupes de tapettes. Je ne vois pas pourquoi. Ce groupe, vous l'aurez compris, je veux bien évidemment parler de Metallica. La musique de Metallica recèle bon nombre d'éléments tritoniques, hein. C'est certain que... Prenez Andros Handband, par exemple. Triton, par excellence. Bon, je pense qu'Hippolyte nous a assez cassé les couilles comme ça. Donc, on va se dire à la semaine prochaine. Je vous retrouverai sans doute un nouvel invité. Donc, au revoir à tous et encore merci à cette amico. Au revoir. Salut.